Musique What's up tout le monde c'est Christo et aujourd'hui on se retrouve pour les bulky news J'avais mis un poster en fait et puis c'était complètement ridicule parce que Il était trop petit même s'il fait quand même 1 mètre de long j'aurais cru que ça passait Et puis finalement non ça faisait une sorte de petit carré comme ça derrière Et donc je pense que les gens allaient se demander qu'est-ce qui allait se passer Donc c'est pour ça que pour l'instant il n'y a toujours rien Et aujourd'hui je vais vous parler donc de Nvidia qui a présenté au CES 2013 Donc à Los Angeles, CES qui détermine qui veut dire Consumer Electronic Show D'une nouvelle puce de Tegra 4 ainsi qu'une nouvelle console Enfin leur première est d'ailleurs console portable Alors qu'est-ce que c'est qu'Nvidia pour que les gens ne savent pas, ne savent pas plutôt C'est tout simplement des constructeurs de cartes graphiques si je dis pas de conneries Grosso modo ils construisent des cartes graphiques Et puis ici ils se sont dit j'en ai marre de voir la PSP Go ou la PSP Vita maintenant Ou de voir la 3DS on va se mettre nous-mêmes en fait simplement à créer notre petite console portable Qui est vraiment un as mais pour moi c'est vrai qu'il y a quelque chose d'un petit peu mauvais Je vais vous donner les caractéristiques le plus vite possible dans cette vidéo là Mais avant je voulais vous parler au niveau esthétique c'est-à-dire à quoi elle ressemble Donc bien sûr je vais vous montrer des images ainsi que peut-être une vidéo qui s'affichera sur l'écran Grosso modo ça va être une sorte de manette Xbox où il y aura un écran qui va pouvoir se déplier Comme la vidéo va montrer certainement j'espère que je vais la montrer parce que là j'aurai l'air vraiment ridicule Et vous allez pouvoir jouer tout ça avec votre manette Comme quoi bien sûr c'est une console portable Mais par contre j'ai lu comme quoi il fallait la rattacher à son ordinateur portable Je vais vous en parler juste après en fait pour vous donner des caractéristiques Les caractéristiques Yeah I'm crazy Pour moi juste avant de commencer c'est franchement il y a un super bon plus déjà Le câble HDMI l'accepte et ainsi aussi la 4K Il sera compatible pour la 4K Je vous en avais pas parlé mais grosso modo Si vous voulez Samsung a aussi présenté donc à Las Vegas La 4K d'ailleurs qui coûte extrêmement cher les écrans de télévision Si vous voulez c'est de la 4000 4000p je crois Sur Youtube pour l'instant ça va jusqu'à de la 1080 Et ils montraient donc avec des énormes écrans de 10 mètres Donc l'écran comme ça de 10 mètres c'est environ 20-30 000 euros Ou 20-30 000 dollars Ouais je sais c'est le même prix mais ils sont d'argent là dessus Et je pense parce qu'il n'y a pas encore de prix pour la 4K Mais les prix de base seront aux alentours de 2-3 000 euros environ Ce qui est relativement bon Quand on se dit que 10 mètres pour une télévision Les gens et que là elle sera compatible sur cette nouvelle console chez Nvidia 10 mètres C'est... Je peux même pas la mettre dans ma chambre C'est... Waouh C'est quand même Ah ouais On commence avec les caractéristiques Et les informations les plus importantes en tout cas pour moi Et j'espère pour vous aussi Parce qu'il y a plein de choses qu'ils ont donné Mais bon j'ai pas envie de donner du charabia C'est vraiment pour que vous comprenez très rapidement Donc dessus il y a un port USB Un slot micro SD Et une antenne Wifi Bien sûr vous pouvez vous connecter donc certainement sur internet Alors le project Child Shield Excusez moi Child Non ça c'est Enfant Zut Zut Donc il reste bien sûr avant tout une plateforme de streaming de jeu D'ailleurs petit soucis c'est qu'ils ont parlé en fait de Steam C'est à dire grosso modo si vous savez pas ce que c'est que Steam C'est pour jouer donc sur PC Sur PS3 il y a bien sûr la Playstation Network Xbox Live chez la Xbox Et donc sur PC il y a Steam Mais il y a aussi d'autres Il y a par exemple Origine où c'est tous les jeux EA Donc c'est vrai pour l'instant je ne sais pas si ça va être que sur Steam Ou si ça va être sur d'autres plateformes Parce que ça veut dire que vous pouvez pas par exemple jouer à Battlefield 3 Il faut aussi que votre ordinateur soit tout simplement équipé d'une carte graphique GeForce récente Pour l'instant il n'y a pas de prix Et donc sa date de sortie sera pour le printemps 2013 Mais j'ai pas fini avec les informations Elle dispose donc de 4 coeurs de CPU Cortex Cortex les pyramides tout ça Donc les gens qui regarderont cette vidéo là Et qui connaissent pas Cortex ne vont surtout pas comprendre Ils vont prendre pour un fou Donc d'un CPU Cortex A15 Avec 72 coeurs de GPU Et un trade d'Aurora La 4G Donc bon ça la 4G sur ce genre de Sur ces consoles portables C'est pas terrible honnêtement Donc c'est pas intéressant du tout D'ailleurs s'il y aura un prix Un prix comme un peu la PES Vita Si vous achetez soit avec la 3G ou sans la 3G Achetez Enfin la 4G excusez moi Achetez sans la 4G Même si la 4G bon c'est une sorte de Wifi Que vous aurez à chaque A tout moment Mais ça va vider votre batterie C'est pas fait pour Même là on a pas testé Je dis ça Mais bon On le sait tous d'avance Donc mettez moins d'argent Franchement Et regardez après Donc il est 6 fois plus puissant Que le Tegra 3 Et aussi il économisera Excusez moi De mon français Qui est très mauvais Donc 45% En gros il fait une économie De énergie de 45% D'ailleurs Nvidia affirme même Que son système Est le processeur mobile Le plus rapide au monde On attend ça Hop hop J'ai pas fini encore Quelques petites informations Au niveau de la résolution de l'écran Et bien sûr Elle accepte Comme je vais vous lire juste après La 4K Équipée d'un écran de 5 pouces Soit du 1280 x 720 Ce qui suffit amplement C'est vraiment En dessous ça aurait été moyen Mais là Ok nickel Animée par Android 4.2 Elle dispose bien évidemment Du Tegra 4 Comme je vous l'avais dit Et d'une sortie TV HDMI Grâce à sa puce La console sera capable De lire des vidéos 4K Très haute définition Ultra haute définition Pour moi La 4K Oh Ouais Cette vidéo est terminée Mais juste avant Je voulais vous parler A propos de En fait je voulais tout simplement M'acheter une console portable Tout simplement Parce que Je ne peux pas y jouer A mon PC D'amour La semaine Oui Et le week-end J'ai le droit Donc je fais toutes mes vidéos Le week-end Oui je sais Ça peut paraître bizarre Non C'est peut-être pas forcément bizarre Mais je voulais m'acheter Donc une console portable Comme je vous le disais Et je pensais à la PS Vita Puisqu'elle vient de sortir Et on me retrouve Comme une assez haute définition J'ai demandé à des amis Oh ça paraît Oui ça paraît Peut-être une bonne console A une super bonne console Une bonne console Et donc la Nvidia Avec leur nouvelle console On ne sait pas Donc en printemps Ce printemps là Printemps 2013 Je ne sais pas si je vais me la procurer Parce que après Le problème C'est comme ils ont dit Il faut la brancher Sur l'ordinateur Alors peut-être Je ne sais pas du tout Comment il va fonctionner D'ailleurs On n'a pas énormément d'informations Enfin si Ce que je vous ai donné C'est quand même pas mal Mais dans le sens Est-ce qu'à chaque fois On va devoir le brancher Dans l'ordinateur Moi je n'ai pas le droit A l'ordinateur Donc ça ne sert à rien De le brancher Enfin moi je ne pourrais pas Je ne pourrais pas y jouer Donc je prendrais la PS Vita Mais est-ce que vous voulez Que je prenne la PS Vita Enfin vous en croûtez Mais Ou que j'attende Pour acheter cette nouvelle console Portable Et que je vous fasse Un unboxing Dès le jour de sa sortie Après Les prix honnêtement Moi si c'est plus de 400€ Ça risque d'être très dur Je sais 400€ C'est beaucoup pour une console portable Mais Mais bon Je ne pourrais pas mettre plus Parce que je dois m'acheter Une console Cette fois fixe Au niveau de la PS3 Ou Xbox 360 Pour pouvoir jouer sur GTA V Parce que là avec mon PC Je pense que Il va y avoir un peu de mal Et je veux aussi Petite information Petite grande parenthèse Que je vais partir aussi Cette année A trois endroits différents Enfin deux endroits plutôt Parce que Si vous voulez Je vais à Marseille Pour la Japan Expo Je vais à Paris Pour la Paris Games Week Et puis je vais A Lyon Puisque je suis déjà à Lyon Mais Si vous voulez Je ferai sans doute Des rencontres abonnées Dans ces endroits là Je vous indiquerai A la Paris Games Week Je ferai Je vous dirai tout ça J'irai par contre cette année Et aussi à la Japan Expo A Marseille Donc tout ça Je vous dirai Ne vous inquiétez pas Plus sur mon Facebook Que par vidéo Je sortirai sans doute Une vidéo Pour vous montrer A peu près tout ça Et d'ailleurs Il faut que je m'achète L'iPhone 5 Pour pouvoir tout simplement Vous proposer des vidéos De bonne qualité Ou alors Le 4S Devrait suffire amplement Enfin je Bon On verra aussi Combien j'ai d'argent Ça c'est C'est vraiment Le problème En fait maintenant C'est l'argent Ouais On retrouve toujours Ce problème J'aimerais bien faire Des D'ailleurs Donc tout ça C'est passé à Las Vegas Des youtubeurs Qui font plus de la technologie Et tout ça Et ils sont allés Et ont été invités Alors moi j'ai un bien Y aller Alors pas cette année Puisque bon C'est passé Il y en aura sans doute D'autres Il y aura le 3 Etc Pour l'instant Je me base vraiment Sur des petites distances Parce que j'y vais Bah tout seul Et puis j'ai jamais fait ça Tout seul Voilà ça va faire bizarre Mais surtout que Ça coûte cher Déjà pour aller A ces endroits là Donc je verrai honnêtement Alors peut-être l'année prochaine Ou dans 2 ans Si je continue toujours Youtube On verra bien Mais c'est vrai J'aimerais honnêtement Faire ça au moins une fois Pour voir à peu près Qu'est-ce que ça fait Waouh Autant de technologies De nouvelles technologies Qu'on a jamais vues auparavant Et qu'on peut Donc tout de suite voir Donc ça reste d'être Assez intéressant Donc j'essaierai D'y aller L'année prochaine Ou voir dans 2 ans Parce que l'année prochaine Si je passe Normalement J'ai le bac Enfin je suis en première Mais j'ai un bac d'histoire Je crois Ou un autre bac Et en première En terminale aussi Donc On va voir comment Je vais pouvoir placer tout ça Et si je continue Bien sûr toujours Youtube Voilà les gens Écoutez Merci encore pour tout Vous pouvez donc me suivre Sur Facebook Suivre mes statuts Facebook Ouais ça c'est bien C'est un bon truc Ou mes bulletins Youtube Qui tous les lundis Normalement je vous donne Mon planning de la semaine Qui peut aussi changer Bah écoutez Merci encore pour tout les gens Et puis dites moi Ce que vous en pensez De cette nouvelle console Est-ce que vous voulez Que je fasse un unboxing Le jour de sa date de sortie Ou voir peut-être avant Si j'arrive à me faire des contacts Ou demander Ou forcer game En ramenant un Peretta Un 9mm Que j'ai d'ailleurs Un Airsoft Je suis un peu trop loin Merci encore pour tout Et puis je vous dis A la prochaine Ciao ciao Peace out Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada